Bienvenue dans le podcast à Londres de Van Mag, le magazine qui se lit et s'écoute. Retrouvez ici la version radiophonique et enrichie d'un article que vous avez peut-être déjà lu ou qui vous donnera envie de le lire. On va tailler des oignons, tu nettoies ta planche, tu enlèves les pommes de terre. On prend un couteau-cricot, ça, ça va être pour les beurkers. Ça ne fait pas pleurer un peu les oignons ? Ça fait pleurer les oignons. Tu vois, très fin comme ça. Pourquoi il faut que ce soit très fin ? Pour que ça vende très... C'est surtout parce qu'on les mange crus. Et un oignon très fin, ça se mange très bien cru. C'est une adresse bien cachée de Van, à deux pas du port et tout près de l'entrée du conservatoire et des guichets du stade de la Rabine. Un restaurant façon bouillon où l'on peut savourer une entrée, un plat et un dessert pour 20 euros. Ouvert depuis deux ans, Flagrandélis est surtout un restaurant pédagogique et solidaire porté par l'association Sauvegarde 56. En cuisine et en salle, des jeunes retrouvent un certain goût du travail. Sa vocation, ce n'est pas de les former au métier de la cuisine ou du service en salle, même si certains poursuivent dans ce domaine-là. Mais oui, c'est plutôt une acquisition de compétences, d'appétence pour pouvoir aller vers le domaine qu'ils choisiront. Certains vont vers la coiffure, d'autres vont vers le monde animalier. Ils font leur choix. Chaque parcours est individualisé et chaque parcours dure six mois. Pour ce nouvel épisode d'Alonde de Van Mag, nous avons testé et largement approuvé la formule déjeuner de ce bouillon Van Té et tailler une bavette avec Jean-Michel Guillot, directeur prévention et insertion à la Sauvegarde 56. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Stéphanie. Vous nous recevez dans une salle qui est très jolie, très élégante, très chaleureuse avec des chaises en velours couleur safran, des rideaux ocres, des nappes bien blanches. Les tables sont dressées, tout est prêt pour le service de ce midi. Exactement. Vous êtes dans la rotonde qui est la salle de restaurant, le flagrant délice. Restaurant qui fait partie d'un dispositif plus large, un dispositif dynamique d'insertion, qui est un dispositif de formation et d'insertion socio-professionnelle pour des jeunes de 16 à 18 ans. Nous sommes arrivés ici en mai 2022, janvier 2022, pour être très très précis, après quelques finitions de travaux et nous avons ouvert le restaurant le 22 mai 2022. Cette salle par contre a subi depuis notre arrivée en 2022 des travaux de réaménagement pour en donner un esprit, le bouillon, le bouillon Van Té, et ça s'est fait sur les vacances de février 2024, donc il y a quelques mois. Réaménagement complètement assuré par l'équipe de professionnels et par les jeunes qui sont accueillis ici. Ils ont voulu donner à ce lieu une identité propre, effectivement avec un nouveau code pour le restaurant, mais également un nouveau code vestimentaire. Chaque jeune est équipé aujourd'hui de la même manière qu'il soit en cuisine ou en service en salle. Et donc là, combien de couverts ? Nous pouvons accueillir 25 à 30 personnes, 3 midis par semaine, les mardis, mercredis et jeudis midis. Quand la terrasse est ouverte, on peut aller jusqu'à 40 couverts. L'idée n'est jamais de mettre de la pression aux jeunes qu'on accompagne et nous faisons confiance à la clientèle très bienveillante à leur endroit. Flagrant Delice, c'est un restaurant sans enseigne parce que c'est un restaurant qui n'est pas comme les autres à Vannes. Expliquez-nous quelle est sa vocation réelle ? Sa vocation, elle est de remobiliser des jeunes qui sont en décrochage scolaire depuis des années, qui, comme je le disais, ont entre 16 et 18 ans. L'idée est de les remobiliser vers des parcours de formation ou d'insertion socio-professionnelle. C'est un outil pédagogique au service de cette remobilisation. On travaille toujours sur le même triptyque. Les savoirs, à travers les maths, à travers du français, à travers de l'histoire. Des savoir-être, les savoir-être qu'on acquiert, bien évidemment, quand on est en service en salle, à savoir accueillir le client, lui demander ce qu'il souhaite pour déjeuner. Les savoir-faire, on est aussi en cuisine. Là, effectivement, on apprend à être très rigoureux sur les recettes qui sont proposées. On fait des mathématiques, on cuisine, puisqu'effectivement, dès lors qu'on a une recette à élaborer, il faut pouvoir faire des proportions dans les aliments qu'il compose. Donc vraiment, on essaye d'articuler les trois piliers de ce dispositif, qui sont l'atelier module professionnel, l'atelier cuisine et le restaurant, la salle de restaurant. Tout en composant avec des élèves qui peuvent être parfois difficiles à mobiliser. Effectivement, ils ont connu, comme je vous le disais, des décrochages scolaires depuis plusieurs années. Certains ont arrêté l'école depuis plus de deux ans, pour certains d'entre eux. Nous travaillons avec leurs difficultés, avec ce qu'ils sont, des retards, de l'absentéisme. Mais ils sont souvent assez fiers de ce qu'on leur renvoie. Donc effectivement, c'est un outil qui, assez rapidement, les valorise aussi dans leurs compétences, leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être. Mais l'équipe doit se montrer très persévérante pour les remobiliser. Mais nous avons des belles réussites. Ce sont donc des jeunes qui cuisinent, qui assurent le service. Combien vous en accompagnez actuellement ? On accueille actuellement dix jeunes en filet qui, à peu près trois, quatre jeunes en cuisine, deux, trois jeunes en service en salle. Et d'autres sont aussi dans des situations de stage, puisque nous travaillons très étroitement avec le milieu de l'entreprise. Des jeunes qui tournent sur tous les postes, sauf si nous repérons chez certains d'entre eux des difficultés particulières à assurer un service en salle qui les mettent en difficulté. Nous faisons le choix de plutôt les mobiliser uniquement au niveau de la cuisine. Une cuisine qui est très, très recherchée par les jeunes. Ils apprennent pour le restaurant, mais ils apprennent aussi pour chez eux. C'est aussi un lieu d'apprentissage de l'autonomie. Avec une équipe d'encadrants de pros ? Avec une équipe d'encadrants de pros, trois professionnels, un formateur en cuisine, issu du monde de la restauration, une formatrice en salle, également issu du milieu de la restauration, et une formatrice sur le module professionnel. Trois personnes professionnelles de la sauvegarde 56, effectivement, qui les accompagnent au quotidien. On a eu une dure journée. Table de 7, autre table de 7, c'est pas rien quand même. C'est quand même beaucoup de boulot en fait à faire. Je m'appelle Mathieu et j'ai 17 ans. J'ai principalement été déscolarisé. J'ai resté à peu près plusieurs mois chez mes parents. J'ai trouvé une solution auquel je devais trouver un boulot. Et je me suis trouvé ici et j'adore ce boulot. Surtout au service. J'aime beaucoup parler, discuter. On peut pas trop faire le clown, mais être en contact avec les gens. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience à Flagrant d'Elysse ? Alors, ça m'a apporté beaucoup à m'organiser, être à l'écoute, surtout. Parler, la sociabilisation à peu près. Je dirais sociabilisation et l'écoute à la personne. Ton stage va se terminer dans à peu près deux mois. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Alors, j'ai déjà contacté des hôtels et normalement, je devrais... Je les ai contactés et plusieurs avaient dit non. Quelqu'un avait dit oui. Et j'ai bien envie de devenir réceptionniste dans un hôtel. Je te laisse redresser à 11. Je m'appelle Manon Cervelle et je suis formatrice en salle au dispositif 3D dans le restaurant Flagrant d'Elysse. Alors, on leur apprend pas forcément à bien servir en salle. Déjà, on leur demande d'y aller et des fois, ils sont un peu réticents. Donc, juste déjà, le contact avec le client, pour certains, c'est déjà énorme. On a eu des jeunes pour qui il y a de la difficulté, déjà, de prendre une commande. Il a fallu des mois avant qu'ils osent y aller, quoi. Donc, après, ceux qui ont une appétence, c'est qu'on va les nourrir plus. Ils vont venir plus en salle. Et là, je vais pouvoir travailler plus de technique. Mais pour certains, ça va juste être d'amener les plats, dire bonjour, dire bon appétit, dire ça vous a plu. C'est déjà très, très bien. Après, s'ils ont envie d'apprendre plus, on leur apprend plus. C'est-à-dire porter trois assiettes, déjà, ça va être un petit objectif technique. Débarrasser proprement avec plusieurs assiettes dans les mains, etc. Servir du vin, c'est aussi quelque chose où ils ont beaucoup de craintes. Parce qu'ils ne veulent pas faire de tâches sur la nappe. Mais voilà, après, moi, je vais au cas par cas avec ceux qu'on vit. Mathieu, il est très à l'aise avec les gens. Et ça, c'est super. En fait, c'est ce qu'il nourrit, lui. C'est ça, c'est d'être avec les gens, de discuter, de faire un peu le show. Après, les gestes techniques sont difficiles pour lui. Mais ce n'est pas grave, en fait. Je lui demande de faire au mieux avec ce qu'il peut faire. Et puis, de prendre ce qu'il a à prendre ici, en fait. Donc, tous les compliments des gens. Il y a des gens avec qui il parle en anglais, il adore ça. Et tout ça, ça lui apporte beaucoup. Donc, moi, ça me va très bien. Même si les gestes techniques ne sont pas parfaits. Ça passe même plus que bien. Tout le monde l'adore. Il a toujours une petite blague à droite, à gauche. Et les gens adorent ça. Et en même temps, du coup, il voit vraiment aussi le public avec lequel on travaille. Parce que comme il ose parler, il y a des jeunes qui s'enfuient de la salle. Lui, il ose parler avec les clients. Donc, les gens, ils adorent parce qu'ils donnent beaucoup, en fait, aux clients. Donc, ça, c'est super. Alors, un tartare, s'il vous plaît. Et deux carpaccio. Action, André. Le moulin à poivre. Fleur de sel. Je t'ai tout mis en place. Ça marche ? Et le canaï, tu prends une petite spatule et tu l'attrapes en échelle. Un morceau par personne. Comme je t'ai dit hier, si tu fais les carpaccio, tu mets tes deux assiettes. Tes deux assiettes, tu mets les tomates dans les deux. Tu mets ton canaï dans les deux. Tu mets ta ciboulette dans les deux. Toi, tu enchaînes à la chaîne. À la chaîne. Et derrière, tu as un tartare de crevettes dans les bols, tu sais. Moi, je suis Ludovic Allard. Je suis donc formateur ici au Flagrant d'Hélice, dans la cuisine. Dernièrement, vous avez donné un esprit bouillon au restaurant. Qu'est-ce que c'est un bouillon ? Alors, un bouillon, c'est un restaurant ouvrier de centre-ville, on va dire. Avec des petits prix, avec des entrées à 3 euros, entre 3 et 4 euros. Des plats entre 9 et 11 euros. Et des desserts entre 3 et 4 euros aussi. Donc, une personne qui vient ici peut manger simplement une entrée. Elle peut manger deux entrées. Elle peut manger un dessert ou juste un plat. Chacun. C'est pour tout budget, en fait. Des recettes classiques. Parfois, on s'égare un petit peu du classique. On va un peu plus chercher autre chose. Avec des recettes à base de sauce d'autre monde, de chimichurri, de sauce comme ça. Et les produits, on essaye de travailler des produits le maximum local. Les légumes, on les travaille avec Rebon, qui est un maraîchage de réinsertion à Sarzot. Ils ont vraiment des super produits. On les est allés visiter plusieurs fois. On les est allés faire un petit peu de maraîchage avec eux. Et là, en ce moment, on travaille la tomate ananas, le concombre, tout ce qui est les herbes, la menthe, la coriandre, les belles herbes fraîches. Dans l'ensemble, ils travaillent bien. Les difficultés qu'on peut avoir, ce ne sont pas forcément des difficultés, parce qu'on est avertis. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais fait ça réellement. Donc, voilà, c'est une difficulté de rigueur pour commencer. Et puis après, théoriquement, ça suit. Les deux premières semaines sont plus compliquées. Et puis après, quand ils m'ont compris, on y arrive. Je suis assez fier quand les jeunes ont fini leur parcours et qu'ils partent dans la cuisine, même s'ils ne partent pas dans la cuisine, mais encore plus quand ils partent faire de la cuisine, alors qu'ils n'étaient pas du tout branchés cuisine. Et puis, la satisfaction, voilà, on a passé un moment ensemble, on a construit quelque chose. Et puis de toute façon, c'est que bénéfique pour eux de venir passer six mois avec nous. Voilà. Jean-Michel, l'envie, c'est aussi que le restaurant flagrant d'élite soit un lieu de rencontre qui favorise la mixité et les découvertes pour les jeunes. Nous avons effectivement cette ambition que ce soit un lieu de mixité, mixité institutionnelle, on regarde aussi des autorités financières qui sont avec nous, mixité sociale, puisqu'effectivement, nous souhaitons que dans ce restaurant puissent se croiser avec les jeunes, les chefs d'entreprise, des élus, des étudiants, des personnes âgées. L'ambition du lieu, c'est d'être un tiers-lieu, inclusif et apprenant où tout le monde doit se rencontrer. Nous accueillons également des personnes en situation de handicap psychique qui peuvent venir faire des immersions dans le restaurant. C'est aussi de faire cohabiter des jeunes avec certaines typologies de difficultés avec des personnes en situation de handicap qui ont d'autres difficultés. C'est aussi dans cette volonté de découverte que vous préparez un concours pour l'année prochaine ? Gros, gros projet sur le dispositif pour les jeunes, pour l'équipe encadrante. Effectivement, nous avons eu la chance d'être sélectionnés pour un concours national, le parcours du goût, organisé par le ministère de la Justice et qui se déroulera à Dijon les 8 et 9 décembre. Ce concours est parrainé par un chef étoilé. L'année dernière, c'était Thierry Marx. Cette année, nous n'avons pas encore eu le nom, mais en tout cas, l'ambition de l'équipe avec les jeunes, c'est d'y aller pour participer bien évidemment, mais pour gagner et nous allons mettre en avant les produits du Morbihan. Avec une recette à base d'huile ? Avec une recette à base d'huile et effectivement, tout le décor sera également fait à base d'huile. Vous avez des nouvelles de vos anciens stagiaires ? Vous savez ce qu'ils sont devenus ? Certains stagiaires passent nous revoir. Il y a une quinzaine de jours, nous avons organisé une rencontre solidaire avec la Fondation Vinci. Deux jeunes sont venus témoigner de leur parcours. Une demoiselle est partie vers le milieu de la coiffure. Une autre va intégrer un apprentissage en boulangerie. Certains viennent même déjeuner avec leur famille, ce qui est vraiment un gage aussi pour nous de reconnaissance du travail avec ces jeunes et du parcours qu'ils ont effectué dans ce dispositif. Et aussi une forme de motivation pour les jeunes que vous accompagnez actuellement. Exactement, ça veut dire qu'on est aussi sur le principe de ce qu'on appelle la paire aidant. Ça veut dire que des jeunes viennent témoigner de ce qu'ils ont appris ici. C'est un facteur d'entraînement et on est assez satisfait de cela. Une jeune, nous avons décidé qu'elle serait la marraine d'un magasin qu'on va réouvrir sur le site, un magasin de réemploi de vêtements. Elle est partie vers des études de couturières. On l'a sollicité pour qu'elle devienne la marraine et elle a accepté. Super ! Et en tout cas, on ne peut qu'inviter les Vente à venir déjeuner ? Qu'ils viennent découvrir ce lieu caché, vous avez raison, à l'abri des regards, mais qui offre une intimité superbe sur la rive droite du port de Vannes. Merci Jean-Michel pour toutes ces explications sur Flagrant Delice, un restaurant pédagogique, solidaire et délicieux, où chacun peut venir déjeuner les mardis, mercredis et jeudis midis. Nous, on s'est vraiment régalé. On redonne l'adresse, place Théodore Descaires à Vannes. La carte de la semaine, elle, est affichée sur les pages Facebook et Instagram. Pensez à réserver ! Je suis un peu là pour que c'est ça aussi, pour trouver des pépites, quoi. Des pépites que je pourrais prendre après, sous mon aile, quoi. Je ne suis pas à part de m'investir avec des gens qui méritent. J'ai démarré avec rien. On m'a aidé, on n'a vraiment pas fait confiance. Alors maintenant, chacun son tour. Retrouvez l'article correspondant à ce podcast dans le dernier VanMag, disponible en magazine papier ou en ligne sur le site internet www.mery-van.fr On vous dit à bientôt, à l'onde de VanMag.